... 48 heures après le drame, les recherches se poursuivent encore. Dans la capitale ghanéenne, les sauveteurs tentent de trouver des survivants dans les décombres du centre commercial. L'édifice s'est écroulé mercredi, provoquant la mort de 9 personnes selon le dernier bilan. 69 survivants ont déjà été sauvés. Je suis ici depuis hier et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu retrouver ma soeur. Je ne la vois pas. J'ai pris Dieu pour qu'ils puissent retrouver ma soeur. Une équipe de 9 secouristes israéliens est arrivée jeudi sur place en renfort des autorités ghanéennes. Les sauveteurs tentent pour l'instant de déblayer les débris à l'aide de scieuses à béton. Selon la police, une cinquantaine d'employés travaillait dans l'établissement. On ignore par contre le nombre de personnes présentes à l'intérieur lors de l'effondrement. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de sauver des gens. Notre intérêt, c'est de sortir les gens des débris, de nettoyer les décombres et d'être sûr qu'on sauve des vies. Et si ce n'est pas possible, alors nous les sortirons morts. Mais nous avons l'espoir que beaucoup de personnes soient encore en vie. Le centre commercial Melcom a ouvert cette année. Selon un des responsables de l'enquête, aucun permis de construire n'avait été délivré. En outre, le mélange de ciment utilisé ne correspondrait pas aux normes requises. Le groupe Melcom, basé au Ghana, a fait savoir qu'il ne faisait que louer le bâtiment. Le président ghanéen Jandramani Mahama a qualifié cet événement de tragédie et réclamé une enquête sur les circonstances de l'accident. Il s'est rendu sur les lieux dès mercredi. Nous allons travailler avec l'Institut d'architecture, les autorités de la ville, inspecter tous les bâtiments de grande hauteur pour être sûr que leur architecture est saine. Au-delà de ça, nous devons être certains que les immeubles soient sécurisés avant d'être édifiés. Suite au drame, le chef de l'État a annoncé suspendre sa campagne à quelques semaines du scrutin présidentiel du 7 décembre.